Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette table ronde de NEXI, le Tech Event Océan Indien Afrique Europe. Je suis Isabelle Albert, la vice-présidente de Digital Réunion et membre du bord de la French Tech Réunion qui organise ce forum. Pour cette cinquième édition, nous avons voulu mettre le numérique au service de la relance économique et de la transition énergétique. Et depuis trois jours, l'ensemble des filières de notre territoire, l'industrie, l'export, mais aussi la mobilité, les déchets et l'économie circulaire sont venus travailler avec nous en ligne pour réfléchir aux solutions que nous pouvons développer grâce au numérique pour répondre à cette crise. Et surtout, comme on vient du monde des startups, faire de cette crise une opportunité pour construire notre économie de manière résiliente et plus environnementale. Parce que nous savons, nous qui sommes de la nouvelle génération, que nous rentrons dans un monde qu'on appelle vacu, c'est-à-dire plus volatile, plus incertain, plus complexe et plus ambigu. Et donc, nous allons essayer d'intégrer ces enjeux environnementaux dans notre quotidien. Et le numérique est un des vecteurs pour le faire. Et pour en parler ensemble, j'ai le très, très grand plaisir d'être extrêmement bien entouré, puisque nous n'avons que des entrepreneurs des îles et des acteurs engagés des îles. Et la problématique insulaire, c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder ensemble. Qu'est-ce qui fait que quand on est sur une île, avec des contraintes particulières, on est peut-être plus résilient et plus créatif ? En tout cas, j'aurais à cœur vraiment de vous entendre là-dessus, parce que c'est ce qui nous anime, j'ai l'impression, conjointement. Alors, honneure aux dames, Émilie Gallet-Milos, tu es responsable du développement de Phoenix, une startup tech for good. Et vous luttez contre le gaspillage alimentaire, ce qui est une vraie problématique pour nos îles qui ne sont pas toujours autonomes d'un point de vue alimentaire. Ludivine Varenne, alors toi, tu viens de remporter un prix et tu lances l'Eveco Green, qui est une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de matériaux issus de chantiers. Et tu veux prôner le réemploi, donc faire des déchets, notre nouvel or. On en parlera. Sont en ligne avec nous, donc Gator Halpern, qui est le cofondateur et président de Coral Vita, qui est la première ferme de corail terrestre, pour restaurer les récifs. Et il nous vient des Bahamas et on a des problématiques communes, nous aussi, à la Réunion, sur la préservation du corail. Et je pense que c'est une des grandes questions de la décennie qui vient pour toutes nos îles. Et on est vraiment, vraiment très, très heureux que tu sois avec nous. Merci. Et tu figures parmi les 30 under 30 social entrepreneurs de Forbes et les United Nations Young Champions of the Earth. Donc, wow. On peut faire la différence en étant engagé. Voilà. Arnaud Chéreau, toi, tu as développé à la Réunion Wello. Tu nous expliqueras ce véhicule urbain, compact et surtout solaire et connecté, qui réinvente la mobilité douce, locale et propre. Et tu es aussi engagé chez les G20 des Young Entrepreneurs. Tu nous en diras quelques mots tout à l'heure, puisque tu viens en direct en ce moment. Et puis, enfin, Gaëlle. Donc, Gaëlle, en fait, toi, tu as développé Hand, qui devient Tech Reef. Et l'objectif de la structure, c'est effectivement d'aider les populations et les institutions à faire face, grâce notamment au digital, aux risques environnementaux que rencontrent nos îles, mais plus globalement nos territoires. Voilà. Et donc, tu nous diras aussi comment est né ce projet et comment tu articules environnement et digital. Alors, pour démarrer, je voudrais interroger Gator, qui nous vient de loin. Mais finalement, c'est ce que permet le numérique aussi, c'est d'échanger ensemble sur nos problématiques environnementales. Je voulais te demander de partager un petit peu avec nous comment était né ton projet et comment, en fait, le local et le digital pouvaient apporter des réponses dans ces solutions à la crise, puisqu'on sait qu'en fait, il y a une vraie urgence au niveau de la préservation des coraux dans le changement climatique. Alors, merci beaucoup pour me. J'ai des problèmes de temps qui ont pris. Donc, on a vendre en terre, le front des terres, et on a tendre un traitement climatique. Et ce qu'on a vendre en fait, il y a des études. J'avais eu guilloté en Japan, qui Karlau, a l'épreuve de la pandémie, et la pandémie du global impact. Et vraiment, je me suis dit qu'en avait plus oublié, writing the obituary of the earth, writing on how much coral we're dying, how many reefs and other ecosystems we're suffering around the world and while it's clear we face unprecedented challenges in terms of climate change and the crises we face I also truly believe that we have incredible tools in which to help address these issues and to solve the challenges that we face and so trying to work together and to leverage these technologies and science and knowledge that we have in order to address these issues and try to make a positive impact on the environment is what really led me to start Coral Vida and to do what I can to create a company that can make a difference and sustain reefs for future generals to make a better future for generations in the future. Gaëlle pareil toi tu as aussi lancé une initiative pour répondre à ces problématiques environnementales auxquelles doivent faire face les îles en particulier tout ce qui va être les incidents cycloniques est-ce que finalement la réponse elle va venir des acteurs engagés, associatifs entrepreneurs sociaux est-ce que la réponse à nos enjeux environnementaux ce serait ça à tous les niveaux je viens d'une île à Guadeloupe pas très loin des Bahamas qui a été frappée par un ouragan en 1989 le premier rapport des Nations Unies sur les deux décennies qui viennent de passer les derniers 20 ans que nous venons de vivre ont été extrêmement meurtriers parce que près de la moitié des morts aujourd'hui des catastrophes naturelles sont liées à un séisme et à ses effets dévastateurs en l'occurrence des tsunamis mais toutes les catastrophes naturelles entraînent leur loup et leur cortège malheureusement de décès de destruction de famine mais aussi de pauvreté et moi ma prise de conscience elle vient de là elle vient d'Haïti elle vient de ce que j'ai vécu enfin en 1989 avec cet ouragan U2 et toutes les catastrophes qui se sont malheureusement ont succédé et c'est vrai que depuis 1902 la France a un rôle particulier dans la gestion de crise puisque dès 1902 30 000 morts en Martinique on le rappelle l'éruption de la montagne Pelée c'est la plus grosse catastrophe naturelle qu'a connue la France en pandémie et ces 30 000 Français qui sont morts brûlés vifs on s'est rendu compte à l'époque à quel point les nouvelles technologies à l'époque s'agissait de la télégraphie sans fil qui permettait de pallier à la rupture des communications entre la Guadeloupe la Martinique et l'Hexagone la télégraphie sans fil c'était un peu la 5G de l'époque et elle a permis de remonter les informations de faire des bilans et ainsi de suite au fil des années arriver à moderniser tout un réseau de communication qui est devenu aujourd'hui vital sans cette communication sans internet sans le numérique aujourd'hui la vie sur terre serait beaucoup plus compliquée donc on voit bien que chaque personne avec un petit bout de son champ d'action un petit bout de ses capacités d'action d'alerte d'information a une part de responsabilité une part d'action à jouer que ce soit sur les réseaux sociaux dans ce cas là on parle de médias sociaux en gestion d'urgence que ce soit sur la partie journalistique médiatique les médias ont un rôle à jouer sur la transmission des informations bref on a vraiment au niveau associatif au niveau institutionnel puisque l'alerte reste régalienne c'est à l'état de prendre soin des populations ça c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui sanctuarise en fait le rôle des états de prendre soin des populations c'est l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et plus récemment en 2015 la France et d'autres états ont signé la convention de Sendai qui acte qu'on est dans une ère compliquée mais qu'on a tous les outils en main toutes les cartes en main aujourd'hui pour faire face à ces catastrophes qui nous frappent aujourd'hui mais qui nous frappent encore plus durement demain Merci beaucoup Gaëlle effectivement on sait aujourd'hui que la plupart des spécialistes nous disent qu'il nous reste 10 ans avant de pour freiner en fait les impacts du changement climatique d'autres sont beaucoup plus pessimistes la question qu'on a à ce moment là c'est d'une part comment pallier aux crises c'est ce que vous faites tous les deux mais c'est aussi comment est-ce qu'on réinvente notre modèle économique un modèle économique qui soit plus soutenable et en gros comment est-ce qu'on fait du business for good comment est-ce qu'on invente des solutions tout en étant entrepreneur tout en créant des emplois tout en étant soutenable et en faisant du profit on invente des entreprises qui vont faire du bien à la société et à la planète je me tourne vers Arnaud Arnaud toi tu as inventé Welo et c'est une solution de mobilité qui répond à une très forte problématique sur ce qu'on connait à la Réunion c'est-à-dire beaucoup de bouchons de la pollution une ressource pétrolière de plus en plus rare et tu as proposé et tu travailles depuis plusieurs années et tu es distingué pour ça un nouvel outil de mobilité est-ce que tu peux nous en dire plus ? le coup du micro merci Gaël bonjour à tous merci pour cette invitation bravo à Gator et Gaël pour ce qu'ils font un grand respect pour ce que vous faites messieurs oui moi je suis ingénieur aéronautique de formation et j'ai commencé à développer des petits véhicules vers l'âge de 10 ans dans l'atelier de mon grand-père et puis j'ai eu envie de continuer cette aventure en créant une Dream Team avec des personnes qui viennent du sport auto des objets connectés et du photovoltaïque et ensemble l'objectif ça a été de contribuer à notre façon à notre échelle à préserver la planète en développant un véhicule urbain compact solaire et connecté pourquoi on l'a fait et je rejoindrai certains éléments de Gaël et de Gator là-dessus la première chose en tout cas d'un point de vue mobilité c'est pour nous c'est une hérésie déplacer un véhicule d'une tonne 5 pour transporter un individu de 80 kg la plupart de nos petits trajets urbains font de 3 à 5 km et donc à nouveau pourquoi déplacer un gros véhicule juste pour ça et puis on s'est rendu compte avec un partenaire sur le territoire une association et chantier d'insertion que je salue aujourd'hui l'Allier Association locale d'insertion par l'économie qui est basée à Saint-Denis que les notions de mobilité étaient un fort facteur d'inclusion ou d'exclusion et du coup les gens qui ont des problématiques pour pouvoir financer leur mobilité se retrouvent à être exclus progressivement avec moins de loisirs moins de déplacements pour aller voir la famille moins de déplacements pour aller chez le docteur moins de déplacements pour aller au travail etc. donc il y a un vrai vecteur inclusif et de préservation de la planète au travers de solutions plus légères plus adaptées comme le Wello qu'on a développé vu qu'une image vaut mieux qu'un long discours c'est un vélo cargo à trois roues qui est équipé de panneaux photovoltaïques en toiture et qui permet de répondre aux différents besoins pour transporter des marchandises ou déplacer des personnes un enfant deux enfants ou un adulte à l'arrière merci beaucoup on parlera des perspectives et comment on peut amener ces modèles à l'échelle rapidement je me tourne vers Émilie Émilie toi tu travailles pour Phoenix et tu développes cette solution sur le territoire de la Réunion c'est une entreprise c'est une take for good française et on l'espère internationale est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites et pourquoi c'est important aujourd'hui alors Phoenix on est une entreprise française d'utilité sociale on a vraiment un impact sur le gaspillage on accompagne les acteurs comme la grande distribution les industriels les commerces de proximité à trouver une seconde vie à leurs invendus et les outils digitaux sont vraiment au coeur de notre action puisqu'on met des solutions à disposition de nos clients pour vraiment trouver des solutions contre le gaspillage moi j'ai travaillé auparavant dans l'aide alimentaire et j'étais engagée dans des associations de gestion des déchets et il était important pour moi d'apporter des solutions locales à Via Phoenix la réunion par son caractère insulaire a des problématiques déchets très spécifiques il faut savoir que la plupart de nos déchets sont infouis on est dépendant à l'importation et donc nos déchets aussi sont parfois exportés et donc c'était important de trouver des solutions locales pour vraiment valoriser ces déchets on a aussi voilà une problématique sociale 40% de la population est en dessous du seuil de pauvreté on sait qu'on jette un tiers de la nourriture produite à la poubelle et donc on voulait vraiment mettre en relation de ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez et c'est notre coeur de métier aujourd'hui on est en train de se développer dans les DOM là actuellement on se lance en Guadeloupe aussi donc on retrouve les mêmes problématiques sur les îles et on essaie de travailler en synergie avec les acteurs pour vraiment développer des solutions là on voit autour de cette table qu'il y a vraiment des solutions sur le caractère insulaire et il faut qu'on travaille ensemble merci du coup Ludivine je me tourne vers toi parce que toi tu démarres un projet qui s'appelle l'Evico Green et effectivement pour rebondir sur la question du caractère insulaire de l'économie peut-être pas encore circulaire mais en tout cas de la gestion des déchets et du fait de ne pas continuer à enfouir ce qui peut en fait avoir encore beaucoup de valeur est-ce que tu peux nous exposer un peu ton projet et pourquoi c'est né spécifiquement La Réunion bonjour à tous déjà je voulais tout simplement vous remercier à tous de faire des actions pour justement permettre de la réduction des déchets mais aussi la réduction de cette pollution et préserver notre environnement qui nous tient tous à coeur alors l'Evico Green est né d'un constat simple c'est comment permettre de créer une deuxième vie une seconde vie à des matériaux qui peuvent créer autre chose parce que je suis intimement convaincue qu'on a déjà beaucoup inventé de choses mais qu'aujourd'hui on est dans une tendance on est dans une période on peut réinventer créer à nouveau et créer des choses utiles pour nous-mêmes mais aussi pour notre entourage et du coup le principe même du projet qui est en cours de création c'est tout simplement mettre en relation les particuliers les réunionnais aux professionnels qui émettent des déchets le constat est simple c'est qu'en France on produit plus de 40 millions de tonnes de déchets dits non dangereux et inertes c'est à dire par exemple du gravat ou sinon surplus gravat surplus de marchandises ou encore des palettes et ces palettes-là partent directement en déchetterie et ce que l'Eveco Green va permettre de faire c'est de mettre ces déchets non dangereux sur une plateforme e-commerce pour qu'ensuite les réunionnais pourront tout simplement acheter à moindre prix ces matériaux et ainsi créer de nouvelles choses avec leur propre main merci merci j'avais envie de vous demander à chacun en fait souvent on parle des îles comme quelque chose de lointain on dit qu'on est des régions ultra périphériques et nous on essaye de démontrer et de faire entendre qu'en fait on est des laboratoires d'innovation parce qu'on est exposé exactement aux événements climatiques auxquels vont être confrontés les autres territoires nordiques entre guillemets ou dis-moi d'Europe continentale qu'on connaît déjà les problématiques de forte chaleur de forte pluie et qu'en plus comme on est sur des contraintes fortes on est obligé pour exister d'être plus innovant et parfois c'est de l'innovation frugale et donc ça donne des choses comme la seconde vie des déchets je voulais vous entendre chacun sur ce côté insulaire quelle difficulté particulière ça engendre chez vous et en même temps sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui en tant qu'île pour accélérer nos solutions et les faire scaler au niveau international puisque vous avez les uns et les autres une belle visibilité au niveau international déjà dans les événements je peux intervenir sur moi j'ai visité pas mal d'îles l'année dernière je pense aux problématiques de distribution d'eau potable qui est en Guadeloupe en ce moment et en visitant la Polynésie je me suis rendu compte à quel point les Polynésiens considéraient l'eau de pluie comme quelque chose de vital on a beaucoup d'îles en Polynésie où il n'y a pas de source d'eau potable il n'y a pas de nappe phréatique il n'y a pas de rivière donc l'eau de pluie est le seul moyen que ces populations ont d'avoir de l'eau pour l'alimentaire l'hygiène etc. c'est une vision c'est notre culture insulaire et ce qui me frappe en allant dans chacune de ces îles-là c'est de voir à quel point les enfants savent tous quelle est la forme de leur île ils savent très bien en montant sur le point le plus haut de leur île que leur monde est fini et ça c'est quelque chose qui m'a frappé par rapport à des enfants qui vivent sur le continent c'est à quel point parfois on le vit en ce moment pendant le confinement on ne perçoit pas sur le continent son environnement j'ai des enfants dans la ville où j'habite en ce moment en Normandie qui ne savent pas où se lèvent le soleil où ils se couchent qui ne connaissent pas la forme de leur ville bref on a besoin face aux enjeux qui nous entourent de connaître nos territoires et la culture insulaire le fait d'être insulaire ce n'est pas une tare comme je le dis souvent aux ultramarins que j'ai l'occasion de rencontrer ici c'est même un avantage c'est une vision différente du monde parce que nos mondes sont finis et que le fait qu'ils soient finis ça nous donne une autre approche au territoire et une autre approche aux événements je vais prendre un exemple très simple tu m'as frappé à La Réunion vous avez à La Réunion une association de radioamateurs qui est extrêmement active et qui donne l'exemple à beaucoup de collectivités continentales et qui d'ailleurs permet aujourd'hui d'inspirer énormément d'organisations aujourd'hui sur la capacité d'utiliser ces réseaux radio en cas de crise comme on l'a fait en Martinique en 1902 avec Gustave Ferrier et cette association de radioamateurs elle déploie des capteurs elle déploie des réseaux radio elle déploie des relais radio mais aussi de la connectivité à travers internet et à chaque fois et toutes les semaines ces radioamateurs s'entraînent et en fait sur la crise qui nous a frappé dans le sud de la France continentale donc dans la vallée de la Roya et de la Vésubie c'est la première chose qui a manqué on a parlé tout de suite de ces personnes milliers de personnes qui étaient isolées qui n'avaient plus de moyens de communiquer là on a un apport depuis près de 5 ans de la culture insulaire en 2016 on a été les premiers en bloc à Marine Galante à utiliser la latte cellulaire qui va être imposée à tous les états européens d'ici 2022 donc c'est bien la preuve que nos territoires sont innovants du point de vue technologique mais au niveau social parce qu'il faut mettre en oeuvre toutes ces technologies et c'est un bonheur pour moi de passer d'une en une comme ça faire l'éponge de ces bonnes pratiques et de pouvoir les rediffuser sur le continent Vas-y Arnaud C'est top Gaëlle bravo tu as entièrement raison et c'est un exemple à suivre sur beaucoup de sujets l'un des points qui a inspiré Wello également c'est la notion de se dire que l'île de la Réunion est un territoire fantastique qui est reconnu au patrimoine mondial et ça serait dommage que cette île verte ce diamant au milieu de l'océan soit détérioré par un changement climatique qui nous est dû et donc l'objectif c'est effectivement de trouver des solutions la solution Wello ça a été de se dire on est sur une île où on a la capacité à pouvoir se déplacer dans certains cas avec une solution beaucoup plus légère qui parcourt de petits trajets et bien évidemment ce besoin local est également un besoin international et donc ça rejoint ce qu'évoquait tout à l'heure Gaëlle avec cette capacité à avoir une solution insulaire que l'on puisse dupliquer qui répond à des besoins c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au national et sur le proche Europe et un autre aspect qui est important à souligner c'est que les contraintes que tu évoquais tout à l'heure Isabelle peuvent être également source d'inspiration en termes d'innovation je pense tout particulièrement à des notions de contraintes d'exportation ou en tout cas de pouvoir livrer des véhicules sur d'autres territoires et dès le début de la conception du Wello on avait intégré la notion de pouvoir le déplacer en kit sur une palette chose que nos concurrents européens n'ont jamais eu comme contrainte et ce qui nous donne aujourd'hui un atout dans un modèle de duplication d'industrie locale d'industrie en circuit court pour pouvoir dupliquer livrer des palettes de Wello en kit et pouvoir les assembler au plus proche des territoires utilisateurs et donc reconstituer à une échelle plus grande ce que l'on a fait à la Réunion Alors pour rebondir sur ce que Gaël avait dit effectivement être sur une île habiter sur une île n'est absolument pas une tare mais plutôt il faut l'utiliser comme une force et c'est pourquoi il est important de prendre conscience aujourd'hui que nous avons une terre de richesse une terre où il y a des compétences une terre où justement il faut mettre en l'air ses compétences en quelque sorte et c'est pourquoi les Vecogreen par exemple m'inspire énormément et j'espère inspirer à énormément de personnes et beaucoup de jeunes à se lancer dans tout ce qu'il dit entrepreneuriat environnemental parce que justement nous avons des aides mais ce qu'il faut savoir c'est que nous aidons et c'est surtout que maintenant dans les projets entrepreneurials il faut qu'il y ait du sens en fait il faut que l'humain s'asse centraliser autour de ses réflexions qui permettront plus tard que justement la Réunion devienne une terre reconnue pour ses innovations mais aussi une terre reconnue pour ses actions environnementales et c'est pour ça il faut absolument qu'on utilise cette force là et je suis très contente d'être ici parmi vous parce que nous sommes des acteurs et il faut qu'on en prenne conscience et j'espère qu'énormément de jeunes qui nous regardent pourront aussi entreprendre dans ce milieu là il y a deux jours on parlait des territoires et de la façon de répondre à la crise et être plus résilient pour nos territoires et on ressortait de nos échanges que ce qui fait la force d'un territoire pour répondre à la crise être résilient c'est l'identité et je pense foncièrement et nous on le vit parce que c'est aussi notre engagement c'est notre combat en tant que bénévole élu c'est vraiment le fait de mobiliser des gens qui en général sur un autre territoire seraient des concurrents et en fait on arrive à embarquer tout le monde parce qu'on est une île parce qu'on a une fierté d'être à la réunion parce qu'on veut faire rayonner notre territoire et surtout qu'on est convaincu que c'est le moment des territoires qu'on n'a pas encore assez entendus on disait territoire challenger nous on est convaincus qu'on a un rôle phare à jouer dans ce combat contre le changement climatique en s'appuyant justement sur notre amour de l'île qu'il faut préserver en fait outre-mer des solutions comme ça a été évoqué à de nombreuses reprises je pense que ça fait pleinement sens si je peux me permettre sur les notions de sens de valeur et d'ADN depuis le début l'ADN que l'on a est réunionné c'est le vivre ensemble qui crée cette synergie cette cohésion d'équipe et c'est des valeurs que l'on prône et je pense qui font pleinement sens à l'international aussi et qui plaît aux différents acteurs que l'on rencontre lors de nos échanges donc je pense que ces notions de sens sont fondamentales et la réunion et les outre-mer ou les territoires insulaires au sens large en sont bourrés Oui c'est totalement ça déjà à l'échelle locale dans une île on est obligé de travailler ensemble puisqu'on est sur une échelle de proximité nous on l'a vu le développement de Phoenix est beaucoup plus important à l'échelle de la réunion qu'en métropole parce que le bouche à oreille va très vite parce que les bons plans on en parle autour de nous parce que les déchets ils sont en fait autour de nous et on les voit la problématique des déchets sur la réunion on les connaît et on les voit au quotidien on a tendance à l'oublier mais finalement quand on repart de l'identité créole si on vient il y a 40 ans la question de la gestion des déchets de la récupération ce genre de choses c'est pas quelque chose qu'on invente qui est nouveau dans la culture créole on donnait les restes des animaux aux poules on avait tendance à échanger avec nos voisins et tout ça donc cette solidarité locale elle est encore présente et je pense c'est ça qui est aussi un levier accélérateur de notre développement et c'est au contraire comment on peut mettre les outils digitaux à disposition comme des plateformes numériques pour vraiment accélérer ça c'est clair c'est clair c'est clair que les islands sont à la fronte de la change de la change les issues que nous face c'est de la réduction de la sea de la increase de la hurricane de la storm de la mer de la sécurité et de la waste tous ces issues sont magnifiques dans un island où les ressources sont scarce et nous sommes vraiment à la forefront de ces issues qui me disent que les islands peuvent être incredible laboratories où nous sommes un microcosm de la world de la nature et en many ways parce que ce effectif que les derniers ont parlé de la collaboration de la possibilité de trial et de nouvelles technologies et methods et même de systèmes de la social communauté that can help address these issues and be a sample leading the world on how an island or a group of islands can solve some of these issues that the greater world faces and show that we can do it on a manageable scale so that then those solutions can be taken to all over the world and really start to address the climate crisis and we can help to respond to these problems of crisis mondiales justement pour rayonner plus loin Arnaud toi tu étais au CES de Las Vegas l'année dernière là tu es au je crois que c'est le Gévan des Young Entrepreneurs est-ce que est-ce que tu peux nous partager aussi parce qu'il y a beaucoup d'ultramarins en fait dans ces instances est-ce que tu peux nous partager comment vous arrivez à porter ça plus loin et comment c'est reçu pour qu'on ait des clés aujourd'hui pour mettre nos îles en l'air comme on dit chez nous et sauter la mer il faut que tu nous mettes ton micro s'il te plaît on t'entend pas merci désolé effectivement la semaine a été pas mal chargée et peut-être un petit peu de fatigue donc vous m'excuserez cette semaine au G20 des jeunes entrepreneurs a été effectivement très intéressante elle se poursuit aujourd'hui il y a eu quelques petits changements avec les dernières annonces que l'on a eu au niveau du gouvernement mais typiquement l'entrepreneuriat ultramarin y est bien représenté il y avait trois entrepreneurs réunionnais et deux entrepreneurs caraïbes qui étaient présents et qui ont porté on l'espère haut les couleurs des territoires insulaires au sein de la délégation France avec des entrepreneurs incroyables tous plus incroyables les uns que les autres qui ont été forces de propositions sur des propositions qui vont être transmises ensuite au gouvernement et avec des possibilités d'évocation lors du G20 en tout cas on fera tout pour pousser certaines propositions et dans ces propositions on en a évoqué une tout à l'heure lors d'une autre session annexe qui me tient à cœur c'est des notions de fiscalité de charge et d'impôt sur les entreprises qui soient indexées sur des critères qui soient définies par un index lié à des qualités sociales et environnementales de l'entreprise parce qu'effectivement pour accentuer ce changement il faut des actions concrètes et ces actions concrètes peuvent venir de la réglementation et que les entreprises puissent s'appuyer dessus pour que des solutions bénéfiques pour la société aient également un bénéfice pour l'entreprise d'un point de vue économique et que tout ça soit un cercle vertueux qui permette de faire en sorte d'avancer les choses au mieux donc vraiment des personnes assez incroyables je pense par exemple à Ibrahima un entrepreneur de Suren qui a 36 ans je crois il a déjà monté 18 boîtes qui tournent très bien il crée de l'emploi il donne sa chance à des jeunes qu'il rencontre quelle que soit leur formation et ce sont des business qui tournent très bien et il est très tourné sur justement les nouvelles énergies et de nouvelles solutions pour contribuer à limiter ce changement climatique pour revenir sur ce que tu disais Isabelle par rapport au CES on a eu effectivement la chance d'être sélectionné et d'y participer ça a été une aventure assez incroyable et puis que notre jeune entreprise réunionnaise qui a commencé il y a 4 ans et demi 5 ans dans la montagne de Lille se retrouve à la suite du CES cité par l'usine nouvelle par télégraphe en Angleterre comme faisant partie des 10 innovations marquantes de cette année au CES donc on le fait avec des valeurs comme on le disait tout à l'heure je pense que c'est ça qui plaît et je terminerai sur un point qui a été évoqué par un des entrepreneurs du G20 jeunes entrepreneurs hier qui était qu'on avait une chance d'un point de vue insulaire de reprendre en quelque sorte une partie du modèle des jeunes entreprises innovantes israéliennes qui dès le début pensent à l'international et développent leur modèle non pas pour pouvoir se dupliquer sur le territoire hexagonal mais pour avoir les meilleures capacités de déploiement au sens large sur l'ensemble de la planète et c'est ce qui fait leur force donc je pense que tout n'est peut-être pas à prendre dans cet écosystème mais il y a malgré tout un fonctionnement qui peut être applicable avec le sens et les valeurs que l'on retrouve à la réunion et dans les outre-mer au sens large je pense qu'on peut faire de très belles choses Gator comment ça se passe justement depuis les Bahamas comment est-ce que vous arrivez à faire rayonner à la fois ton action mais aussi les initiatives qui sont portées sur votre territoire So again I think that island nations offer incredible opportunities to create these solutions to put them into practice and to showcase how they can be scaled around the world that's really the reason why we started our first coral farm here in the Bahamas as opposed to a larger place like Florida perhaps is because we can meet with the government officials we can meet with the community leaders we can meet the different people we need to make a project to make a much quicker rate to work through all the red tape to connect with all the different parties all the different parties impliquées with the climate change issues as brief restoration and these systems we need to make a lot of problems and we can work to address the atlice that's manageable in the Bahamas so we are with a community with some groups to do educational programming with the Bahamas national trust that does protect the areas that are from the government the Portland Party and being able to pull together all these actions and to align everyone around us to share what we need to do to make a difference when we're talking about restoration in our case where here in the Bahamas 80% the reef is already dead and in the next effect we've been all of the reef and so we're able to react to further and really understand complexity and the importance of these issues allows us to move forward and to make progress and to address and so we've been here for the last couple of years and these last years our arms are now ready to start to come out and there and there by example au moment où je vous parle j'ai l'oeil sur mon équipe qui est encore en train de travailler là-dessus pour encore implanter des nurseries de corail qui vont travailler encore cet après-midi et donc c'est vraiment important pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de participer à des webinaires de ce type pour vraiment partager ce genre d'expérience et collecter des différentes informations et informer les différentes personnes les différentes populations pour répondre et faire face à ces questions globales Gaël moi j'ai un petit point de vigilance sur nos territoires ils sont effectivement fragiles et on a la chance autour de ce panel souvent d'avoir la visibilité d'avoir parfois aussi les capitaux et les soutiens qui arrivent du continent ou d'autres personnes mais c'est aussi à notre tour de permettre à ces jeunes je commence à être un vétéran j'ai 40 ans c'est aussi à nous aujourd'hui je suis papa j'ai deux enfants de 13 et 11 ans c'est à nous aussi de leur transmettre en fait ces possibilités on vit une crise qui est lente qui est dure économiquement en ce moment on ne peut pas dire à ses enfants que c'est fini qu'on va abandonner qu'il n'y a pas d'espoir on veut toujours que nos enfants fassent mieux que nous vivent mieux que nous c'est très important d'avoir comme indicateur aussi la capacité des entrepreneurs insulaires de ramener la richesse aussi sur les territoires alors mon autre richesse que j'essaie de faire c'est de faire rentrer en fait ces réseaux scientifiques et techniques et financiers sur les territoires que je visite donc pour un exemple là je viens d'ouvrir un observatoire dédié à l'espace et au ciel malheureusement je ne suis pas parmi vous j'aurais dû j'aurais dû être à ce moment avec vous à la Réunion mais ce n'est pas possible l'idée c'était évidemment d'ouvrir ce premier observatoire à Mayotte puis ensuite en Guadeloupe chez moi et quand les frontières vous ouvriront je l'espère très vite en Polynésie en Nouvelle-Calédonie parce que les capitaux que j'ai aujourd'hui les réseaux en fait d'entrepreneurs dans lesquels je suis impliqué me permettent d'ailleurs grâce à votre estulaire grâce à des Corses souvent ces réseaux-là me permettent à mon tour de réintroduire d'introduire en fait ces opportunités comme certains m'ont fait rêver quand j'étais enfant je suis arrivé ici dans l'Hexagone à 21 ans et j'ai eu la chance d'avoir des femmes des hommes qui m'ont aidé qui m'ont conseillé qui m'ont donné des doigts quand ils s'en allaient pas et qui m'ont permis en fait de réaliser mes rêves d'enfant et aujourd'hui je dis souvent à mes enfants que je suis allé bien au-delà de mes rêves d'enfants qu'aujourd'hui c'est vraiment pour eux que je travaille et que je m'investis autant donc là aujourd'hui je mets vraiment un point d'honneur et merci à Nexi de me le permettre aujourd'hui pour la réunion je mets un point d'honneur de ramener du matériel de ramener des scientifiques des techniciens des capitaux dans nos territoires insulaires pour pouvoir les équiper en matériel en réseau en compétences qui permettent de faire face aux enjeux qui nous attendent Merci Gaëlle du coup moi je vais vous partager aussi une note un peu plus personnelle ça fait six mois que je travaille sur un livre mais qui porte un projet et en fait on travaille sur la problématique du numérique et de l'environnement ça s'appelle Tech it Green Transformation numérique et transition écologique construire la double révolution du 21ème siècle et dans ce livre en fait qui est porté par l'Institut G9 Plus que j'ai rencontré non pas en métropole mais via les réseaux ultramarins qui sont des professionnels du numérique donc c'est à peu près 50 000 adhérents on a rédigé avec l'Institut du numérique responsable une proposition de 10 engagements pour lancer au niveau de la métropole et puis on a des ambitions au niveau européen aussi via le couple franco-allemand une convention d'engagement volontaire des entreprises du secteur numérique ça veut dire que les entreprises du numérique s'engagent comme elles l'ont fait sur la biodiversité dans Act for Nature sur une série d'engagements pour être plus vertueuse sur les questions de mixité sur les questions d'accessibilité sur les questions d'usage de produits reconditionnés de réemploi de gouvernance et de partie prenante et de fait je pense sincèrement qu'en fait j'aurais peut-être pas eu la même énergie et la même niaque si j'avais pas été en tout cas depuis le territoire et la démonstration qu'on veut faire c'est qu'on peut porter beaucoup plus de choses parce qu'on est obligé de se faire entendre parce que personne ne nous attend vous disiez tout à l'heure tu disais je crois que c'est Gaël tu disais en fait on est dans un monde fini et c'est ce qui fait qu'on a cette conscience très urgente qu'il faut agir et quand tu parlais ça me faisait penser à Jared Damon qui avait écrit collapse donc effondrement comment les sociétés choisissent de s'éteindre ou au contraire de survivre et tous les exemples qu'il prend la plupart des exemples qu'il prend c'est des îles ça va être le Japon l'île de Pâques les îles Fidji et il les a pris parce que c'était des territoires finis et qu'aujourd'hui on pense qu'avec le numérique on a cette distance mais on sait très bien nous que dès qu'il n'y a plus d'électricité en fait il n'y a plus de numérique donc on est très dépendant on est un peu avec un petit cordon vital sur l'énergie électrique même si tu fais du solaire de plus en plus ou sur nos câbles dès qu'il y a un câble qui est sectionné au niveau du canal du Mont-en-Bic on est très embêtés aussi et en fait dans les critères pour répondre à ces crises et savoir si en fait on va on va s'éteindre ou on va survivre parce que finalement quand on écoute Gaël et c'est la réalité c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui quel monde on va offrir à nos enfants il y a plusieurs critères et l'un de ces critères c'est la capacité culturelle à vouloir aller vers ce changement et finalement c'est aussi l'humilité des élites et moi j'entends une jeune génération qui met ses talents au service de ses projets et je sais Arnaud que ça prend du temps et je sais que c'est beaucoup plus confortable d'aller dans une grosse boîte mais que c'est pas du tout la même aventure et je salue les jeunes entrepreneurs j'avais envie de vous écouter là-dessus c'est ce nouveau mindset de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour faire monter votre solution quelle est l'énergie qui vous porte et quel message vous voulez porter là dehors sur les gens dont vous avez besoin pour aller plus vite plus loin Oui déjà cette crise actuelle elle nous fait prendre conscience de plus en plus et on se rend compte que même parfois des personnes non sensibilisées moi je prends l'exemple de l'aide alimentaire parce que chez Phoenix on est vraiment au coeur de cette problématique là on a vu que pendant le confinement l'aide alimentaire a parfois été multipliée par 10 sur certaines associations et du coup il faut vraiment trouver des solutions et on a vu des citoyens qui ont vraiment voulu agir à l'échelle de la réunion et qui ont dit voilà quelle solution on a pour ça moi clairement c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneuse dans ce secteur là c'est parce que je voulais agir on en prend conscience c'est notre génération on est la génération où soit il y aura du changement soit il n'y en aura pas mais c'est à nous d'agir et c'est à nous de prendre les choses et les générations futures la sensibilisation leur proposer des outils montrer que tout ce qu'on a développé depuis le départ ça n'a pas servi à rien et au contraire ça peut apporter des solutions qui ont un impact voilà et cette crise c'est maintenant qu'on doit prendre le tournant de dire ok il y a une crise qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on voilà on part sur de nouvelles solutions et on va vraiment vers un changement une transition pour moi le numérique la technologie c'est une technologie des idées c'est aussi apporter de nouvelles choses de nouvelles solutions et donc voilà c'est pour ça que c'était important aussi de mettre en avant ces aspects-là et on travaille avec des secteurs comme parfois la grande distribution qui ne sont pas toujours liés au numérique et le but c'est vraiment de leur simplifier on a des outils de gestion de date qui sont tout bêtes comment on repère un périmé en rayon et actuellement la plupart des grandes distributions c'est sur un cahier papier et donc nous on va leur faire gagner du temps mais on va aussi si tu repères bien ton produit tu vas mieux le valoriser et tu vas éviter le déchet et des fois c'est des choses toutes bêtes mais mises en action et bien ça permet vraiment d'avoir des impacts et le numérique aussi permet d'avoir un suivi on n'aurait pas tous ces impacts environnementaux s'il n'y avait pas ces outils digitaux pour les mesurer et c'est pour ça qu'on met à disposition des outils de suivi parce que quand les équipes mettent en place de nouveaux processus ça demande du temps c'est parfois contraignant de changer ses habitudes mais quand on leur montre le nombre de repas qu'elles ont sauvés à l'année le nombre de déchets qu'elles ont évité et bien du coup ça prend tout de suite un sens et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut libérer la parole sur l'environnement c'est vraiment voilà on le voit sur les réseaux sociaux aussi on a plus tendance à parler d'alimentation et de ce genre de choses de devenir consommateur grâce aux réseaux sociaux alors oui Émilie je suis totalement d'accord avec toi et moi je suis toujours partie du principe qu'à partir du moment où chacun donne de soi pour quelque chose qui a du sens pour lui pour une cause que ce soit l'environnemental que ce soit pour l'humain que ce soit pour la sécurité ou quoi que ce soit on avance on avance toujours vers un but et vers quelque chose d'exceptionnel on arrive à créer deux petites choses deux grandes choses et ce que je trouve très bien aussi c'est que justement en ayant des actions comme ça ça nous permet d'aussi nous dire que oui on est à la réunion on crée des choses mais ces choses là on peut devenir des références tout simplement et si on peut devenir des références pour d'autres îles on peut devenir des références pour des pays on peut devenir des références pour des nations et le fait justement chacun mette la main à la pâte pour créer des choses pour recréer des choses innover aller dans ce sens là je trouve ça incroyable et ce qui est bien c'est que justement nous sommes accompagnés nous sommes accompagnés de par notre éducation et c'est pour ça qu'à la réunion ce que j'adore c'est que nous sommes dans l'entraide c'est-à-dire qu'il y a énormément de cours maintenant qui sont basés sur l'environnemental sur comment construire des petites choses avec nos mains comment justement valoriser certaines choses et ce que je trouve vraiment incroyable c'est qu'il y a à peine une semaine de ça j'ai rencontré un petit garçon qui a dit à un grand garçon de ramasser un déchet qu'il venait de jeter et je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la tête des enfants et ces enfants là seront les acteurs de demain et du coup le fait de mettre en place plusieurs outils le numérique le digital à notre portée ça nous permettra plus tard de faire de grandes actions et surtout que ces petits enfants deviennent des références pour les grands enfants je trouve ça vraiment incroyable tu as entièrement tu as entièrement raison Laura il y a des notions de rôle modèle et comme c'était dit tout à l'heure je crois que c'est Gaël sur la notion d'avoir réalisé un rêve d'enfant on a eu différents modèles qui nous ont inspiré et qui nous ont appris aussi bien des valeurs que des façons de faire ça a été vraiment un des gros sujets au G20 jeunes entrepreneurs avec Citizen Entrepreneur c'est fondamental et espérons que plus tard on puisse en inspirer quelques-uns en tout cas il y a des choses qui sont qui sont des atouts sur les territoires qu'on n'a pas évoqué non plus sur les territoires insulaires qui sont l'accès aux différentes personnes je trouve qu'il est plus facile d'accéder à des directeurs de grands comptes par exemple ou des personnes de certaines collectivités sur des territoires insulaires que dans certains cas sur des plus grands territoires donc ça c'est une chance qu'il faut que l'on mette à profit à bon escient dans le bon sens du terme et puis par rapport à ce que l'on disait sur le fait de le faire pour nos enfants clairement on se bat pour eux donc ce que tu disais Isabelle c'est ce que l'on fait c'est des projets de vie ça aurait été comment dire quand on lance nos boîtes ou les différents sujets qui sont en cours moi mon plus grand rêve ça serait que les enfants reprennent ça plus tard et que ça puisse être pérennisé que ce soit quelque chose qui aille le plus loin possible avec le plus grand impact et comme on l'a toujours dit parce qu'on a eu des contacts encore récemment avec des industriels qui nous disent nous où est l'eau nous plaît on aimerait pouvoir c'est soit on développe quelque chose d'équivalent soit on collabore ensemble nous l'objectif c'est vraiment que ça ait un impact sur la société et que ça puisse être diffusé le plus largement possible et donc ces notions d'enfant nous poussent à le faire au plus profond de nous-mêmes on lâche rien on va jusqu'au bout et je pense que c'est ça qui nous permet d'aller plus loin et de de transformer des fois des choses qui pouvaient paraître impossibles en choses possibles comme le dit la phrase parce qu'on ne savait pas que ça l'était c'était impossible à l'initial ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait exactement moi j'ai justement j'avais envie de vous demander chacun qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui en fait hésitent encore à sauter le pas c'est quoi votre message pour eux Gator beaucoup de ces problèmes semblent être très grande échelle et donc je vais poser la question de ce qu'on peut faire pour le gâcher alimentaire les primaires et donc chacun de nous parle à agir et on on voit ça avec les enfants etc et pourquoi qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi on doit agir et le problème lié au côté le premier pas est d'être sur place d'être positif d'évoquer les potentiels changements sur lesquels on peut agir voter aussi sur les candidats qui prennent des décisions concrètes et qui prennent ces problèmes au sérieux sans se poser la question de qu'est-ce qui se passe ah ben non je peux rien y faire mais il faut vraiment en parler avoir des conversations et être sur la table qui évoquent ces problèmes et parfois ce sont des sujets difficiles à évoquer parce que notre monde est très compliqué de prendre en compte le capitalisme etc mais la plupart des pays travaillent des gens qui font une façon de la partie et amener le sujet commencer ces conversations quelque chose d'essentiel pour commencer à agir dessus sur le fait de sauter le pas deux messages le premier c'est la prévention les politiques de prévention on ne se rend pas compte parce que c'est très compliqué de financer des crises qui n'arrivent jamais on le voit avec celles qu'on est en train de traverser aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête c'est que la prévention le rapport est de 1 pour 7 1,5 € dans la prévention c'est 7 € évité sur la crise on voit bien en fait que l'argent qu'on est en train de dépenser aujourd'hui on aurait pu l'éviter et c'est autant d'argent qu'on aurait pu injecter dans l'économie donc c'est important que chaque personne ait un peu cette culture de risque et on le voit bien aujourd'hui les pays qui s'en sortent le mieux sur cette crise actuelle ce sont ceux qui ont souvent une grande culture du risque une grande culture de la prévention et donc c'est c'est vraiment ce sur quoi j'insiste aujourd'hui et quand on parle d'impact quand on parlait d'impact j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère vivante elle a fêté ses 100 ans cette année j'ai une famille qui s'étend aujourd'hui avec mes enfants sur pratiquement 4 générations et en fait quand on parle de ces questions de risque de crise c'est important dans le numérique qu'on ne réinvente pas tout le temps la roue et qu'on apprenne aussi et ça c'est quelque chose qui est facile et qui est accessible dans nos territoires insulaires qu'on écoute nos anciens comment faisaient les anciens avant comment ils faisaient comment ils ont fait en temps de guerre comment ils ont fait après des catastrophes majeures qui ont coupé nos îles du monde pendant quelques jours quelques semaines voire quelques mois à la vue en 2017 à Saint-Barth à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin malgré ces nouvelles technologies on peut très vite être coupé du monde donc cette politique de prévention cette culture du risque c'est vraiment quelque chose que j'appelle de mes voeux et c'est la raison pour laquelle je sillonne la planète et que je vais d'inormir comme ça à la fois transmettre mon savoir et mes compétences mais aussi aller parler à ces anciens qui m'expliquent sur chacune de leur territoire comment ils ont fait face à de grandes tempêtes comment ils ont fait face à de la famine à la gestion au rationnement de la nourriture la réunion est encore un exemple pour moi vous avez une grande résilience alimentaire bien plus grande que mon île la Guadeloupe et on l'a vu sur les grèves qui ont impacté l'hexagone et les ports qui ont été bloqués on a eu des rayons entiers dans les supermarchés entiers qui étaient vides c'est des situations qui sont plus difficiles à voir à la réunion même si ça peut aussi arriver mais c'est la preuve aussi qu'à la réunion vous avez une culture de la résilience alimentaire qui est plus importante et que l'on voit aussi copier y compris sur les territoires continentaux pour pouvoir justement avoir ces circuits courts comme le disait Émilie comme le disait Laura être capable en local d'échanger rapidement entre pairs pour pouvoir se transmettre les bons réflexes la solidarité j'ai une grande mémoire de la tendresse de mon île je l'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça il faut y avoir vécu 21 ans c'est une richesse la paix la douceur de vie de nos îles ce sont des richesses parce que ça nous permet en temps de paix de vraiment penser un peu à cette humanité de prendre du recul par rapport à ces moments de crise par rapport à certaines images qui nous arrivent des quatre coins de la planète grâce au numérique de repenser un peu ce monde à nos échelles et pouvoir justement transmettre ce savoir vivre ce savoir être savoir faire société cette solidarité que l'on nous reconnaît et qui est mondialement reconnue alors pour rebondir sur ce qu'Arnaud et Gaël ont dit c'est que Émilie je pense que tu vas être d'accord avec moi mais à la réunion on a tendance à dire qu'on est des petits réunionnais qu'on fait des petites choses qu'on a tendance à réduire toutes nos très grandes actions et moi ce que j'aimerais vraiment c'est que les jeunes plus tard quand ils veulent se lancer qu'ils se lancent qu'ils croient en eux quitte à échouer aujourd'hui échouer c'est quoi c'est juste avoir plus d'expérience plus de compétences s'approfondir ces domaines de spécialisation et en fait on oublie ce mot échec parce que justement on a osé et c'est pour ça que je suis très fière de toi Émilie parce que tu as tu as su travailler coûte que coûte pour pouvoir amener ce phénix où il en est aujourd'hui à la réunion et j'espère et je suis de tout coeur avec les jeunes qui ont envie de se lancer lancez-vous avec passion avec vos tripes allez-y quoi parce qu'aujourd'hui on peut se retrouver sur des plateaux TV ou encore partout dans le monde pour transmettre notre savoir nos compétences et faites de vous des acteurs des acteurs qui ont du sens des acteurs qui orientent toutes leurs activités et leurs actions vers l'humain parce que c'est ce vers quoi nous devons tendre justement pour avoir une planète qui tourne mieux qu'aujourd'hui oui je suis tout à fait d'accord avec toi et pour compléter voilà il n'y a pas de petit pas si on est des millions à le faire et pour compléter ton message moi c'est de dire aux jeunes de ne pas avoir peur de rêver rêver le métier je pense que tous autour là on est des rêveurs on rêve au monde de demain et donc il faut voilà il faut se lancer et c'est ça c'est comme ça qu'on fera avancer aussi les enjeux environnementaux je rejoins ce que disaient ce que disaient les différentes personnes tout à l'heure foncer on n'a rien à on n'a rien à perdre à foncer il n'y a que des bonnes choses et si on est aligné avec avec ce en quoi l'on croit il y a tout un tas de bonnes autres choses qui arrivent et souvent un alignement de planète qui fait qu'on rencontre des personnes on rencontre les personnes adéquates les choses se mettent en oeuvre assez naturellement et on a la chance sur le territoire d'avoir un accompagnement de qualité de la part des différents interlocuteurs de la part des différents organismes donc voilà tous les outils sont là il y a de plus en plus également sur les territoires insulaires de capacité à lever des fonds on peut faire des choses avec avec un niveau de fonds moindre par contre effectivement pour passer à l'échelle et pour accélérer il y a besoin de capital sur la green tech c'est quelque chose d'assez essentiel et je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de choses qui se mettent en oeuvre sur nos territoires et qui nous permettent de pouvoir dupliquer au national et dans le proche européen donc voilà il faut juste il faut juste y aller et en fait les contacts avec les fonds on va continuer à les prendre et on va continuer à labourer le terrain comme on l'a fait et on est comme toi en fait on est des entrepreneurs au service des entrepreneurs exactement tout à l'heure quelqu'un disait on fait tous partie du problème et inversement j'ai envie de dire si on fait tous partie du problème c'est qu'on fait tous partie de la solution tu disais on n'a plus le temps finalement et c'est pour ça qu'on est tous en train d'aller se saisir de ces solutions qui sont aussi des opportunités des opportunités de business mais surtout des opportunités de vivre ensemble des opportunités de société et finalement des opportunités de vie et on a une énorme aventure notre génération c'est un combat difficile mais c'est peut-être le plus exaltant qui soit face à nous et c'est une responsabilité c'est une chance et du coup j'avais envie pour conclure de vous citer René Char que vous connaissez qui nous disait impose ta chance serre ton bonheur va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront et j'ai envie de vous dire à nous regarder ils nous suivront merci beaucoup engagez-vous merci à tous nos speakers d'avoir été là merci pour vos témoignages et merci vraiment de votre engagement et j'espère que on sera full à vous suivre et à oeuvrer à vos côtés pour cette nouvelle société merci merci bravo Nexi merci à vous merci à tous 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 merci à tous